Mais la première image qu'on a envie de voir ou de revoir, c'est bien sûr cette joie des éléphants ivoiriens après cette victoire à un zéro face au léopard de la RDC. Voici ces quelques images depuis Ebimpe. C'était évidemment il y a quelques minutes. Je reviens encore une fois vers vous, Emmanuel. Quelle émotion ça vous procure de voir votre pays miraculé en Chinal de Sakham ? Bon, ça fait vraiment plaisir. Parce que personne n'y pensait, lorsque nous avons perdu contre la Guinée Poiturale, personne n'y pensait que la Côte d'Ovoire allait arriver en finale. Et comme je dis, il faut toujours inspirer, il faut toujours croire en ce que tu fais. Donc la Côte d'Ovoire croit en elle. Nous sommes derrière l'équipe et on espère que le dimanche, ça sera du bon. En attendant de voir, effectivement, passe au Nigeria. Aurélien, qu'est-ce que vous avez pensé de ces éléphants sur cet avant-dernier match de leur compétition ? Est-ce que vous les voyez en progrès, un petit peu plus sûrs de leur jeu, sur cette rencontre de la demi-finale ? Alors qu'on voit quand même la belle accolade entre les deux coachs. Bien sûr que la Côte d'Ivoire a montré un meilleur visage aujourd'hui, à part le score. Donc ça n'a rien à voir le score, mais si ça avait été différent, j'aurais dit la même chose. Parce qu'aujourd'hui, on a vu une équipe qui a su faire déjouer le Congo, qui a peut-être retrouvé le joueur que j'ai toujours espéré, Franck Essier, qui était très bon aujourd'hui. Oui, on va en parler d'ailleurs dans l'émission. Qui a eu cet élan qui allait toujours vers l'avant. Peut-être Fofana un peu en dessous de ce qu'on attendait de lui. Mais la Côte d'Ivoire a fait un très bon match aujourd'hui, surtout la deuxième partie de la première mi-temps. où elle a commencé vraiment à jouer, à trouver les espaces, à trouver que ce soit Gradel sur un côté ou Adringa. Et on a vu qu'à l'heure aujourd'hui, même s'il a eu un peu les chances, il a provoqué, donc il a frappé, il a marqué. Mais aujourd'hui, on a vu une Côte d'Ivoire comme je pense le peuple ivoirien l'espérait. Vous nous avez donné le menu de notre débrief, puisqu'on va parler effectivement de Kessier. Alors, on est tous d'accord au moins en tout cas sur l'analyse. On va écouter le premier sentiment d'Emmerce Faé, le sélectionneur ivoirien bien évidemment, micro de Lilian Gatoun. Emmerce, en quelques mots, la joie est absolument incroyable. C'est une folie. Ça y est, la Côte d'Ivoire, votre Côte d'Ivoire est en finale. Ouais, franchement, c'était inespéré en début, en match de poule, c'était très très compliqué. Après, on a joué le Sénégal, c'était dur, on a été chercher la calife à la fin. Mali, ça a été dur, on était à 10, mais on a été chercher la calife. Et là, un match un peu plus maîtrisé, on va chercher la place dans la finale de notre compétition, de notre canne. C'est un plaisir immense. Justement, on a parlé du ressort psychologique, cette équipe, elle a été ressuscitée. Sur quoi ça a joué ? Sur quoi vous avez réussi à finalement motiver vos joueurs pour aller chercher cette finale ? Déjà, de la manière dont on s'est qualifié. Je pense qu'à un moment donné, le destin ne dépendait plus de nous. On s'est qualifié à la dernière journée, dernier match de poule. Donc on s'est dit, de toute façon, on était déjà morts. Donc là, on va venir, on va tout donner parce qu'on n'a plus rien à perdre finalement. Et puis au fur et à mesure, on a repris confiance. On a fait les efforts, on s'est remobilisé. On a essayé d'être beaucoup plus compact, être un groupe beaucoup plus soudé. Et au fur et à mesure qu'on passait les étapes, ça nous a redonné un peu plus confiance. Donc aujourd'hui, on en est là. Un mot sur le Nigeria pour une première expérience de jeune sélectionneur. C'est une finale incroyable. Oui, c'est une belle finale, c'est une revanche. Parce qu'on les a joués en poule. Ils nous ont battus. Moi, je me souviens que quand j'étais joueur, j'ai gagné la Coupe du Monde du 17. En perdant le premier match contre le Nigeria, en les battant en finale. Donc bon, peut-être que c'est un signe du destin. Ça dérange, merci. Oh, le joli souvenir des mers se fait au micro de Lilian Gatoun. C'était, il y a quelques instants, la suite du miracle permanent. Les éléphants ivoiriens étaient quasiment éliminés il y a deux semaines. Les voici en finale de leur propre compétition. Autant vous dire que c'est la folie ici en Côte d'Ivoire. Nous avons le grand plaisir de recevoir un ancien international ivoirien, vice-champion d'Afrique en 2006 et 2012. Ancien pensionnaire ici de la SEC Mimosa, passé notamment par Arsenal et Galatasaray. Vous l'avez reconnu. Bonsoir, Emmanuel Éboué ! Et merci d'être avec nous. Ça va, Emmanuel ? Oui, ça va, c'est simple. Alors la première question. Première question avant de rentrer dans le vif du sujet de cette levée finale. Que deviez-vous, Emmanuel ? Je crois savoir que vous avez lancé avec succès un centre de formation, L'Éboué-Emmanuel Football Club. C'est un projet qui vous tient à cœur, tu imagines ? Oui, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Parce que quand j'ai arrêté de jouer, c'est-à-dire que c'était ma carrière, je n'avais pas pensé à créer une école de football. Et c'est depuis là que j'ai eu mon petit problème avec mon aise. Donc j'ai eu cette idée de rentrer au pays et d'aider nos jeunes frais. D'accord. Donc c'est là que l'idée est venue. Et de faire profiter de votre expertise et de votre talent aux jeunes talents du pays, justement. Vous suivez cette canne à domicile avec passion ou pas ? Oui, avec passion. Je peux le confirmer parce qu'il était avec nous, bien sûr, pour regarder le match. Il a sauté dans tous les coins, il a hurlé. Ça va sinon ? Oui, la canne c'est chez vous. La canne c'est chez vous, j'ai l'impression d'en faire. Nous sommes en fond derrière l'équipe nationale. Oui, ça va. Je suis content, il vous reste encore un peu de voix. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'émission. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet comme promis, en jetant tout d'abord un coup d'œil à l'arborescence, c'est-à-dire le tableau final de la compétition. Qui se remplit et ça y est Vincent, les deux équipes qui s'affronteront ce dimanche à Edimpe sont connues. Il s'agit donc du Nigeria et de la Côte d'Ivoire qui ont battu respectivement l'Afrique du Sud au tir au but. Et donc la Côte d'Ivoire qui a battu la République démocratique du Congo. On rappelle que 24 équipes étaient en lice en début de compétition et c'est donc les Super Eagles et les éléphants qui vont peut-être apporter une nouvelle canne à leur pays. On le rappelle, rendez-vous dimanche à 20h GMT sur Canal+. Je crois que tout le monde est au courant de ce rendez-vous. C'est bien de le rappeler, vous avez raison, vous êtes très très bien mon cher Isaac. Voici le dispositif pour bien débriefer ce qui s'est passé tout à l'heure à Edimpe. Alors il y a bien sûr l'adliniste de nos consultants, mais également vous le voyez en bas de l'écran et au bord du terrain, c'est Claude Leroy qui sera avec nous dans quelques instants. Et tout en haut sur sa position commentateur, c'est Cédric Canté qui lui a commenté cette rencontre aux côtés de Lillian Gatoun. A tout de suite messieurs. Waouh, la Côte d'Ivoire l'a fait. La Côte d'Ivoire est qualifiée en finale de sa propre canne. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on n'est pas ce qui nous parle de foot. Le foot, c'est notre passion d'eau, si tu es intéressé pour la thématique. Et surtout, si tu es sûr de continuer, n'hésitez pas d'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour nous partir. Alors les amis, la Côte d'Ivoire l'a fait. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée en finale. Quel parcours, quel parcours les amis. Donc, dans ce match, le coach de la Côte d'Ivoire, il a fait quelques changements. Il a préféré mettre Franck ici à la place de Sangari et Gradel après la place de Jérémy Bouga. Donc, on avait un trio Gradel, Allais et Adigraldani. J'ai une prodige ivoirien vraiment qui est vraiment une très belle révélation. Il montre vraiment des choses intéressantes. En Charest, on avait Oli Bollé, Ndjeka, Konan et Singo. Donc, cette équipe-là, sur le papier, franchement, c'est une équipe de qualité. C'est une équipe qui a vraiment de la qualité. Et lorsque moi j'ai vu cette équipe, franchement, je me suis dit, la Côte d'Ivoire peut vraiment aligner deux équipes. Parce qu'il y avait beaucoup de joueurs suspendus. Il y avait environ 4 à 5 joueurs absents, suspendus. Donc, la Côte d'Ivoire fait avec les joueurs qu'elle avait à sa disposition. Et même son équipe B, entre guillemets, c'est monstrueux. Parce que tu as le Jonathan Bamba, tu as Bamba qui est entré, tu as Sangaré qui est entré. Bref, ils ont vraiment du matos. Ils ont vraiment du matos. Donc, pour ce match, la Côte d'Ivoire est partie, c'est un 4 à 3. C'est un 4 à 3. Pour moi, le Congo, les amis, le Congo est tombé si plus fort. Le Congo est tombé si plus fort. Depuis le début de la compétition, on met du match d'ouverture de la Côte d'Ivoire contre la Guinée. Je trouve que ce match face au Congo, pour moi, c'est le match le plus abouti de la Côte d'Ivoire. Je trouve que ce match est vraiment abouti parce que la Côte d'Ivoire a vraiment maîtrisé ce match. La Côte d'Ivoire a seulement considéré deux ticatris. Le Congo a tiré cette fois, mais ils ont tiré cette fois pour deux ticatris. Et puis, il y a également une équipe de Côte d'Ivoire qui avait la possession, 57% de possession contre 43 pour la R de Congo. Donc, je trouve que ce match est vraiment abouti de la Côte d'Ivoire. Un match est vraiment abouti. Il y a les 4 qui sont revenus en confiance. Je pense à Gradel. Je pense aussi à Kissi. Je pense aussi à Kissi. Kissi qui est revenu à un très bon niveau, sans compter que Sébastien Allaire revient. Donc, c'est vraiment très intéressant, les amis. C'est très, très intéressant de la part de la Côte d'Ivoire. C'est très, très intéressant. Donc, moi, je pense que la R du Congo, pour moi, ils sont tombés les plus forts. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais. Ils ne sont pas mauvais. C'est juste que la Côte d'Ivoire a fait un match sur eux. Ils ont fait un match vraiment sur eux. Un match concentré. Et lorsque cette équipe de Côte d'Ivoire est assez nouveau, c'est hyper du de les battre. C'est vraiment hyper du. Donc, la R du Congo n'a pas vraiment son vouloir parce que lorsque tu tombes aussi plus fort que toi, tu n'as pas de regrets. Lorsque tu donnes tout sur le terrain, tu donnes tout sur le terrain et tu n'arrives pas à gagner le match, tu n'as pas de regrets. C'est quand tu ne donnes pas tout, que j'ai le sentiment que non, je n'ai pas tout donné. Et tu as des regrets. Lorsque tu as tout donné, tu n'as pas de regrets. Et je pense que la RDC a tout donné. Ils sont tombés juste sur une équipe très bien organisée. Et c'est aussi le charme de la Cannes, les gars. À Côte d'Ivoire, ils sont sélectionnés. Jean-Luc Assez pour prendre un intérimé. Et c'est l'intérimé qui amène à Côte d'Ivoire en finale. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Comme le football est beau. C'est aussi pour ça qu'on aime le foot. C'est vraiment une très belle histoire, une très belle épopée. Maintenant, ils vont rencontrer, ils vont rencontrer dans le monde le Nigeria. Sachant qu'ils ont battu le Sénégal, ils ont battu le Mali. Waouh, je trouve que la Côte d'Ivoire, ils ont fait vraiment un très gros parcours. Ils ont fait un très gros parcours parce que ce n'est pas facile de battre le Sénégal en 8ème. Ensuite, tu tombes sur le Mali en quart. En demi, tu tombes sur la RDCongo. Et en finale, tu vas jouer au Nigeria. Waouh. Que de gros, hein ? Que de gros. Tu joues au Sénégal. Tu joues au Mali. Tu joues à RDCongo. Et tu vas jouer au Nigeria en finale. C'est vraiment un parcours de champion. C'est là que la Côte d'Ivoire remporte. Si ils gagnent au Nigeria, pour moi, ils auront vraiment fait un parcours vraiment monstrueux. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est presque inédit. Une équipe quasiment morte, entre guillemets, réussie à remporter la compétition. Donc, partagez-moi tous les commentaires, commentez-moi. Je pense que c'est évident à mériter de la part de la Côte d'Ivoire. Dis-moi tout. Si ce n'est pas un conflit, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, de la notification. Pour nous remarquer de nos prochaines vidéos. Ce sont des autres vidéos pour notre revue de l'examé. Ciao, ciao. Ciao, ciao.